Le premier jour où je suis allée à l'église justement j'entendais les gens parler en langue et je me disais mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire c'est quoi ça genre qu'est-ce qu'ils parlent ils étaient la corinne des bébés chakasalabasondorine des bébés chakasalabasondorine et moi je me disais mais Où suis-je ? Quand tu ressens la présence du Saint-Esprit en fait quand tu ressens la présence de Dieu tu peux pas te contrôler tu peux pas te voir là tu vois Tu peux pas te voir Hello le beauty squad j'espère que vous allez tous et toutes très 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 bien alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo une vidéo que vous m'avez... Attends je me suis même pas regardée si je suis coiffée Hello le beauty squad alors j'espère que vous allez tous et toutes très 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 bien alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo une vidéo que vous m'avez demandé à plusieurs reprises et qu'il fallait vraiment que je fasse parce que c'est vraiment important et c'est un sujet qui me tient personnellement à coeur donc voilà ça va être une story time sur comment j'ai rencontré le Seigneur comment ma vie a changé vous donner mon témoignage tout a commencé vers décembre comme ça où on devait faire une vidéo avec plusieurs youtubeurs donc c'était avec Le Bon Flo, Sweet Vicky, Sherazade, Holly Kimi, Mrs Nono et en fait on devait faire une vidéo tous ensemble c'est là où j'ai connu Le Bon Flo donc alias, donc Kenny et Sweet Vicky donc Benny qui m'ont fait connaître le Seigneur en fait qui m'ont invité à leur église plusieurs fois je disais non mais vas-y j'ai un petit peu la flemme j'ai dit allez non maman j'ai pas trop envie de venir Benny m'a envoyé des messages et m'a dit non mais toi t'étais censée venir à l'église c'est quand que tu viens et qu'on ? et moi j'étais là oh mais c'est vrai j'avais dit je vais venir mais vas-y après on m'a dit non non mais viens ce dimanche j'ai dit ok bah je vais venir donc je suis partie le dimanche à l'église et c'est la première fois où j'ai ressenti où j'ai pu réellement ressentir autant la présence du Seigneur dans un lieu en fait et c'était quelque chose que j'avais jamais connu dans ma vie après je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire mais je vais vous expliquer la toute première fois où je suis partie à l'église en fait les gens ils parlaient en langue donc pour toutes les personnes qui sont pas en Dieu, en Christ ils vont peut-être pas comprendre de parler en langue c'est comme si tu parles en esprit en fait et je me disais mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? c'est quoi ça ? genre qu'est-ce qu'ils parlent ? vous étiez là et moi je me disais mais où suis-je ? c'est quelque chose que tu comprends justement que quand tu rentres en Christ et que t'arrives à parler cette langue en fait et moi aussi au début je me disais je me souviens c'est Vicky qui m'en a parlé la première fois elle me disait non mais tu verras quand ça va venir tu vas comprendre et tout je me disais mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? et en fait le fait que ce soit une youtubeuse assez connue ça m'a confortée parce qu'au début bah moi je connaissais pas trop les trucs comme ça donc moi je me fiais à ce qu'elle me disait ça m'a confié, je me sentais confiante dans le sens ouais mais si une youtubeuse comme ça elle me dit ça c'est pas des trucs genre je vois des gens sur internet qui disent ouais mais c'est trop bien c'était vraiment quelqu'un genre quelqu'un de réel quelqu'un qui avait mon âge quelqu'un qui aimait le make-up qui s'habillait bien qui était dans la vie genre mode et tout et tout qui me disait ça donc je me suis dit bon ça doit vraiment être réel et en fait c'est vraiment réel on a tendance à penser que tout ce qu'on voit à la télé genre les gens qui parlent en langue les gens qui tombent pendant les cultes etc etc tu te dis mais c'est quoi ça ? mais en fait c'est vraiment réel quand tu ressens la présence du Saint-Esprit en fait quand tu ressens la présence de Dieu tu peux pas te contrôler tu peux pas te voir là tu vois en fait tout au début quand j'allais à l'église franchement il y avait des jours où j'avais la flemme où j'avais pas trop envie d'y aller je trouvais que c'était long je trouvais que ça me soulait en fait d'y aller que c'était loin etc etc j'avais pas encore cette notion de j'ai trop envie de partir et tout mais j'y allais quand même en fait il y avait quelque chose qui me poussait à y aller il y avait quelque chose qui me disait non mais vas-y en fait Jennifer vas-y quand même tu vois il y avait Vicky, il y avait Kenny qui me disait mais viens à l'église et tout et ça m'a vraiment poussée à vouloir encore plus venir au début c'était pas trop ça j'étais pas autant dedans comme je suis maintenant et je pense que vous avez dû remarquer un peu partout que c'est pareil genre sur Instagram par exemple je mets que des trucs de Dieu les gens ça me dit mais pourquoi tu parles tout le temps de Dieu de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu c'est parce qu'en fait une fois que t'es dedans t'as envie que de ça genre t'as vraiment envie que de parler de Dieu que de savoir plus de Dieu après bien sûr c'est ce que je veux vous dire en fait c'est que c'est pas parce que je suis en Christ maintenant ou que j'aime Dieu ou que je vais plus à l'église ou que j'ai pas pour autant changé j'ai pas pour autant je ne fais pas pour autant plus ce que je faisais avant c'est à dire YouTube je continue Instagram je continue je continue à faire les choses qui me plaisent mais avec pleine conscience que je marche avec le Seigneur en fait et dans les aspects de oui j'ai pas changé si j'ai changé dans tout ce qui est pour le bon si on peut dire ça comme ça mais j'ai pas changé dans le sens où maintenant je peux plus rigoler ou je peux plus aller me promener ou des choses comme ça c'est juste qu'en fait tu marches en conscience que t'es pas toute seule que t'es pas toute seule que t'es avec Dieu et voilà donc ça c'était ma première expérience avec le Seigneur ensuite au fur et à mesure petit à petit je partais à l'église tous les dimanches tous les dimanches après j'ai commencé à venir en semaine il y avait des réunions le jeudi le vendredi et le dimanche matin du coup pour le culte et j'y allais comme ça régulièrement régulièrement et j'ai commencé vraiment à à vouloir encore plus en fait à vouloir encore plus avec j'avais des parents spirituels magnifiques petit à petit j'ai vraiment eu encore plus faim et encore plus soif du Seigneur j'avais vraiment comme on dit j'ai pu goûter combien Dieu est bon en fait j'ai appris plein de choses par rapport à Dieu c'est vrai que là si je fais une vidéo où je vous parle de tout ce que j'ai appris ça va durer des heures et puis moi dès qu'on commence à parler de Dieu j'ai envie de rester jusqu'à après demain donc vraiment j'ai pu connaître plein plein de choses encore plus de choses par rapport au Seigneur et je me suis enfin décidée à faire mon baptême donc je vais vous mettre quelques images de mon baptême là et vraiment mon baptême c'était wow c'était vraiment puissant en fait genre c'était c'est quelque chose que je ne pourrais même pas expliquer en fait je ne pourrais même pas exprimer combien comment à quel point j'ai aimé à quel point j'ai apprécié ce moment voilà comme vous avez pu le voir c'était vraiment j'étais en larmes et tout j'ai beaucoup pleuré c'était vraiment trop touchant il faut savoir que le baptême c'est vraiment un engagement que tu prends avec Dieu en fait pour dire que vraiment là ta vie elle est reliée au Seigneur que tu t'attaches à lui et du coup j'ai vraiment commencé j'ai vraiment eu cette envie de vouloir être encore plus dans les choses de Dieu vraiment me donner encore plus par rapport à ça et c'est ça c'est le pas de plus que j'ai pris je peux vous dire que le Seigneur c'est pas il y a beaucoup de personnes qui tournent le dos à Dieu le dos le dos à Dieu ok il y a beaucoup de personnes qui tournent le dos à Dieu en ayant peur parce que Dieu il pense que c'est le jugement c'est le fait que si tu commets des péchés voilà c'est fini tu vas aller en enfer etc etc alors que pas du tout Dieu il n'est pas là pour te juger en fait Dieu il t'appelle il t'appelle à venir vers lui il t'appelle vraiment à le retrouver il veut que tu reviennes à lui en fait et je sais qu'il y a beaucoup de personnes parce que j'en ai déjà parlé sur Snapchat à ceux qui me suivent sur Snap si tu ne me suis pas suis moi là c'est juste Beauty Game Paris et il y a beaucoup de personnes qui me disent non mais j'ai vraiment peur de rentrer dans les choses de Dieu parce que je sais que je commets des péchés tous les jours après le soir quand je demande pardon je me demande si Dieu me pardonne etc il faut savoir que quand tu demandes pardon à Dieu vraiment sincèrement Dieu il te pardonne donc il ne faut pas avoir peur de faire ce pas en te disant que non mais il y a trop de jugements après je vais partir en enfer etc etc il faut faire une chose après l'autre déjà en sachant que Dieu t'aime et qu'il veut que tu sois avec lui en plus dans pas longtemps il y a une conférence qui s'appelle conférence EBSIBA c'est une conférence que pour les filles par contre c'est pas pour les garçons je sais pas s'il y a des garçons qui vont vouloir venir mais c'est que pour les filles je vais vous mettre tout en barre d'infos il y aura mon email l'email de quelqu'un d'autre surtout mon email pour toutes les personnes qui veulent poser des questions donc je vais vous mettre mon email en barre d'infos un numéro de téléphone pour toutes les personnes qui vont vouloir venir donc vraiment n'hésitez pas ça va être un moment de partage il y aura un petit corner où on pourra se rencontrer parler etc et puis ça sera pas que sur Dieu on va faire vraiment des choses de femmes en fait donc vraiment il faut ça serait cool si vous pouviez venir c'est pas loin c'est à 30 minutes de Paris on peut même se donner un rendez-vous à Saint-Lazare comme ça enfin c'est à 30 minutes de la gare Paris-Saint-Lazare donc on peut se donner un rendez-vous à Saint-Lazare comme ça après on y va ensemble il n'y a pas de soucis si on y va à plusieurs c'est encore mieux je compte sur votre présence et je pense que ça va ça peut vraiment aider plus d'une et quand je parle quand je dis ça je ne parle pas que aux petits de 15 16 ans etc etc je parle aussi à toutes les toutes les filles comme moi qui ont 20 et quelques années franchement n'hésitez pas à venir si tu sens que tu es appelé à venir viens franchement regarde pas ta pote qui ne vient pas regarde pas ton frère ou ta famille juste viens parce que c'est quelque chose de vraiment important donc voilà c'était mon histoire et j'espère que vous avez kiffé surtout vous connaissez déjà abonnez-vous partagez nanana likez et n'oubliez pas de checker la barre d'infos et de vous abonner aux gens que je vais mettre en barre d'infos voilà donc voilà là je suis en compagnie de Kenny donc le bon Flo qui m'a fait connaître Dieu et donc voilà pour la fin de la vidéo je voulais inviter toutes les personnes qui sont encore en train de regarder s'il vous plaît si vous voulez bien on va faire une petite prière ensemble donc je vous invite à fermer vos yeux ok et à écouter ce que je vais dire et à répéter juste après moi donc là je vais vous faire un petit exemple moi je vais dire lui il va répéter après moi et voilà donc on va faire ça vous êtes prêts ? vous répétez avec nous remettez la vidéo non je dis tu dis et quand tu dis vous dites ok donc vous vous dites en même temps que lui ok donc fermez vos yeux c'est bon tu ne fermes pas tes yeux hé mon ami ferme tes yeux non ok on est prêt 1 2 3 Seigneur Jésus viens dans mon coeur pardonne mes péchés lave-moi et purifie-moi rends-moi libre je crois que tu es le fils de Dieu je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés je crois que tu es ressuscité des morts et que tu reviens bientôt je te donne ma vie et je t'accepte comme mon sauveur comme mon sauveur et Seigneur et Seigneur aujourd'hui je suis sauvée je suis sauvée je suis née de nouveau je suis pardonnée je suis pardonnée aide-moi à vivre aide-moi à vivre et à marcher et à marcher selon ta parole selon ta parole Amen Amen yeah super 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 donc voilà tu viens de donner ta vie à Christ donc ça veut dire que tu es une nouvelle créature je suis nouveau là et voilà il faut arrêter de faire des bêtises d'accord et il faut venir à la conférence ok pour les femmes pour les femmes c'est pas il y a des hommes ils attendent vous n'allez pas rentrer malheureusement c'est vraiment que pour les femmes c'est bien la balance ouais c'est grave allez salut bisous bye bye